Bonjour à toi, bienvenue sur My Way de Finance. Comme tu as pu le voir dans le titre, 100% de mes trades gagnants avec ma stratégie DCA en 100% automatique sur l'échange Qcoin. C'est maintenant. Allez, si tu veux réaliser la même chose, puisque c'est des questions en deçà des vidéos qui me poussent de nouveau à te faire une vidéo à ce sujet, je vais te remontrer la stratégie, je vais te montrer exactement comment je fais, point par point, comme ça, si tu le souhaites, tu pourras le reproduire. Néanmoins, je te rappelle que ce n'est pas un conseil en investissement, c'est juste un petit tuto qui explique comment je fais avec la plateforme Qcoin. Tu peux le réaliser avec du Bybee, tu peux le réaliser avec toute autre plateforme qui intègre naturellement un bot automatique en DCA. Alors, quand tu es sur ton compte Qcoin, si c'est le cas, tu vas sur la partie, attends, je vais la retrouver parce que là, je ne suis pas, voilà, le trading ici. Ici, tu cliques sur Trading Bot Pro. Ici, tu vas voir plusieurs types de stratégies qui vont apparaître. Tu cliqueras ici donc sur DCA. Si tu es déjà arrivé dessus, ta stratégie DCA se trouvera ici. Tu cliques donc ici sur DCA et là, il va te mettre l'ensemble de la plateforme en forme pour le DCA, c'est-à-dire qu'ici sur la droite, tu vas retrouver tout ton tableau de commande pour pouvoir réaliser ton trading en 100% automatique. Avant de te montrer comment je fais, je vais te montrer tout de suite les résultats que j'ai obtenus, d'accord ? Dans les derniers trades, comme tu peux le voir ici, c'est à chaque trade, 7,30 dollars, 2,40 dollars, 4 dollars, 64 dollars, 4,84 dollars, 56 dollars. Et là, c'était un essai, c'est-à-dire rien, on est en break-even, c'est-à-dire à zéro. Tu vois, non pardon, c'est le trade que je viens de lancer il y a quelques minutes, d'accord ? Tu vois comme ça, en direct, comment ça se passe et ce que je gagne. Tu peux aller dans stratégie historique et tu vas constater que effectivement, tu as plusieurs trades gagnants, c'est-à-dire la totalité, sauf deux en break-even. Tu vois, ils sont tous, 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 tous verts gagnants. Il n'y en a pas un seul. Je suis 100% transparent comme dans chacune de mes vidéos. Ici, tu as le total des profits qui ont été réalisés avec le tableau de bord à cet effet. Tu vois, j'ai gagné déjà 257,64 dollars, qu'il y a eu une moyenne de 24,98 dollars par gain. Et ici, je suis en sol USDT. J'ai fait 58 trades, d'accord ? Il y en a un en cours et il y en a deux qui sont au break-even parce que c'est les deux du début lorsque j'ai testé cette technique. Ici, tu as à 7 jours les trades gagnants, tous, mais tu as la courbe à 30 jours et à 90 jours. Alors oui, ça oscille vers le haut, vers le bas. Et le dodrone, le dodrone, c'est la différence entre ton point d'entrée et ce que tu te permets de perdre. Le dodrone est quand même assez important lorsque la valeur principale qui est là aujourd'hui, le sol, baisse énormément. Tu peux descendre à un dodrone quand même de 40 à 50 %, je ne te le cache pas. Maintenant, moi, je tiens mes positions parce qu'on est plutôt dans un processus de bull market. Je me dis que de toute façon, le sol va surperformer jour après jour sa valeur actuelle qui est de 186 dollars. Je te rappelle que dans une autre vidéo, je l'ai annoncé à 600 dollars. 600 euros, 600 dollars, c'est à peu près la même chose. On n'est pas à 20 dollars ou 30 dollars près. De ce fait, je ne prends aucun risque même si tous mes trades continuent. Alors là, tu vois, je suis hyper transparent. Alors comment tu fais ? Ici, tu vas sélectionner ton jour, c'est-à-dire ton jour ou ton heure à laquelle ton trade va passer. Tu vois ici, moi, je mets tous les jours, une fois par jour. Je pourrais mettre une fois toutes les 8 heures, une fois toutes les 1 heure, une fois toutes les 4 heures. Mais ça n'a aucun intérêt. Je préfère rentrer une fois tous les jours et quel que soit le prix du marché, je ne regarde pas puisqu'il est en 100% automatique. Ici, je vais mettre ma valeur de mise par jour. Si je décide d'avoir 1 dollar, je mets 1 dollar. 10 dollars, c'est 10 dollars. 300 dollars, c'est 300 dollars. Mais sache que c'est ce montant-là qui va venir se positionner sur le marché chaque jour parce qu'ici, j'ai mis chaque jour. Si tu mets une heure, c'est toutes les heures. Donc chaque jour ici, moi, je positionne 25 dollars tout simplement. Et ensuite, je crée comme ceci la position à 25 dollars. En deçà, ici, je clique ici et je mets le capital global que je suis prêt à miser sur le sol USDT. C'est-à-dire le maximum au terme de tous les jours passés. Soit dans mon cas présent, 1300 dollars à 25 dollars par jour. On va le faire très rapidement parce que là, je suis un peu poussif. On fait 1300 dollars. Comme ça, tu vois exactement. Divisé par 25. Soit 52 jours possibles de trade. Ça veut dire que si je ne gagne pas pendant 52 jours, mes trades à hauteur de 25 dollars vont entrer tous les jours. Donc je mets ici 1300 dollars. Si tu mets moins, c'est moins. Si tu mets plus, c'est plus. Et c'est variable en fonction du montant que tu vas mettre tous les jours. Ici, c'est le profit auquel je souhaite sortir, fermer ma position. Je peux mettre ce que je veux. Tu vois ici, je pourrais venir dire mettre 50 %. Si le sol est à 200 dollars, 50 %, ça signifie que mes positions ne sortiront pas tant que le sol n'est pas arrivé à 300 dollars. Donc pour ma part, je mets 5 dollars systématiquement. D'accord ? Je préfère sortir plus souvent, réactionner le robot plus souvent pour pouvoir récupérer tout de suite du gain et augmenter mon capital ou faire autre chose avec ses gains assez facile. Et je clique ici sur « On the target in the work chain ». Ça veut dire qu'en gros, ça supprime toutes les positions dès que la globalité dépasse les 5 %. Ça veut dire que mon prix moyen va baisser si le marché est dans le mauvais sens. Et qu'à ce moment-là, il va couper toutes les positions et je prendrai mes 5 % et je récupérerai mon capital plus 5 %. Je récupère bien 5 % sur le capital. Si c'est 25 dollars que j'ai mis, c'est à 25 dollars. À 50, c'est 5 % de 50. Si c'est 1 000 dollars, c'est 5 % de 1 000 dollars. Ça veut dire que quand je ne sors pas jour après jour, ça n'affaiblit absolument pas mon capital. Puisque au terme des 20 jours, 30 jours, 50 jours de trading, je gagne quand même mes 5 %. C'est comme si j'avais gagné tous les jours. Voilà comment je fais. Et après ensuite, donc 5 dollars ici et ici, la position dont je viens de te parler. Ici, je clique sur « Créer » et je rentre tout de suite en position derrière. Et ça fait un trade comme celui-ci, « Sol USDC ». Premier trade, 25 dollars. Je perds 4 centimes tout de suite maintenant. Il y a eu une seule transaction d'effectuée. Demain, il y en aura une autre à la même heure. J'ai mis 25 dollars. Aujourd'hui, tout de suite maintenant, le prix est à 184 dollars pour le « Sol ». Le prix acheté est de 184,58. Tu as 184,50. Je perds donc les 8 centimes qui sont ici. Et voilà, tu as le coût. Et ici, si je veux stopper mon trade ou la totalité de mes trades, c'est-à-dire mon robot, je clique ici sur « Fermer » et tout se passe bien. Voilà, j'ai essayé de te faire un tuto le plus simple possible en répondant à toutes les questions qu'on m'a posées à ce sujet. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. En tout cas, je te dis que c'est très intéressant jusqu'à présent. Mais c'est uniquement valable lorsqu'on est en bull market. Sinon, on peut perdre beaucoup d'argent. Allez, salut à toi !